Salut tout le monde, c'est Zoavix. Donc on se retrouve pour un Game Commentary sur un MMORPG nommé ION. Donc ce jeu est sorti le 25 septembre 2009 en France et 3 jours avant en Amérique. Donc ce jeu est édité par NCSoft ou Gameforge, je ne sais plus. Au début il était payant, donc ça n'attirait pas beaucoup de personnes. Il coûtait quand même 13 euros par mois. Personnellement je trouve que c'est assez cher. Mais heureusement qu'il est passé en free to play ce février 2012. Donc il n'y a pas très longtemps. Mais ça a rapporté beaucoup de joueurs. Donc les autres joueurs qui avaient payé un abonnement, ils avaient un compte vétéran. Et pour ceux qui voulaient avoir les mêmes avantages, ils devaient payer un compte gold 10 euros par mois. Donc là vous voyez un peu les avantages. Donc je vais vous dire les avantages d'avoir un pack gold ou d'être vétéran. Donc tout d'abord vous avez la capacité de créer 8 personnages au lieu de 2. Ce qui est très pratique si vous voulez pratiquer tous les personnages que je vous citerai après. Après vous pouvez échanger des objets ou de l'argent entre joueurs. C'est très pratique ça quand on veut, par exemple si on a 2 comptes et qu'on veut se transférer son argent. Ça c'est très pratique je trouve. Malheureusement on ne peut pas dans la version gratuite. Puis on peut créer un magasin personnel. On peut vendre des objets à des autres joueurs. Pour se rapporter quelques argents. On peut aussi acheter et vendre aux négociants. C'est un genre de magasin d'occasion. Puis on a l'entrepôt de légion. Que je vous parlerai après dans la vidéo. En plusieurs détails. Donc voilà pour la présentation. Donc par rapport au graphisme du jeu. Ils sont époustouflants. C'est pas comme World of Warcraft. Enfin World of Warcraft c'est... Les graphismes ils sont assez bien. Mais par rapport à Ion c'est... On ne peut pas comparer quoi. Donc... Je sais je dis beaucoup donc. Désolé. Il y a eu une mise à jour cet été. Passage en 3.0. Donc là 3.0 il y a eu beaucoup de modifications. Ça apportait beaucoup de... De modifications au jeu. Tel que... Un niveau max plus allongé. Avant on devait s'arrêter au level 56. Maintenant on s'arrête au level 60. Puis il y a eu deux nouvelles régions. Qui sont là. Donc ces régions ils s'appellent... Sarpents. Et... Et... Tiamaranta. Donc c'est des... C'est des noms très difficiles à rencontrer. Donc... Donc... Maintenant il y a deux nouvelles régions. Qui s'apportent... Qui s'ajoutent au jeu. Et que je trouve que... Ça apportait beaucoup de choses. Tels que de... Six nouvelles instances. Et deux zones résidentielles. Et petit plus de ce jeu. C'est que maintenant vous pouvez créer votre propre maison. C'est à dire... Vous pouvez créer votre propre maison. Vous pouvez l'aménager. Vous pouvez... Vous pouvez mettre des meubles. Etc. Vous pouvez même inviter des gens dans votre maison. Pour qu'ils la visite. Au début on vous offre un studio au level 21. Qu'on a à partir d'une quête. Puis... On peut acheter... Une maison. Qu'on peut décorer même à l'extérieur. Par exemple on peut planter un jardin. On peut planter des arbres dans le jardin. Ou tous ces petites choses là. Je trouve que c'est assez bien quand même. Alors qu'avant on ne pouvait pas faire ça. Il n'y a pas beaucoup de même RPG de ce genre. Après on peut avoir un pavillon au niveau 30. Puis une villa de luxe. Et enfin un manoir. Mais il faut être très haut level quand même. Enfin bref. Puis il y a... Quatre nouvelles montures. Donc maintenant on peut monter sur des montures. Que je vous expliquerai un peu le fonctionnement. Après. Après on a de nouvelles paires d'ailes. Oui parce qu'on peut voler dans le jeu. Je vous expliquerai aussi après. Puis on a rajouté 150 nouvelles armures. A partir du level 55. Et 17 000 objets. C'est beaucoup quand même. Donc. On va lancer Ion. Je vais vous montrer à quoi ressemble le jeu. Enfin pour ceux qui connaissent. Tant mieux. Mais je vais vous montrer à quoi ressemble le jeu. Je vais vous présenter le jeu. Donc ça sera une vidéo assez longue. Par rapport à l'autre. Qui a du jour. Qui était très courte. Je trouve. Donc là je voulais faire une grande vidéo. Donc. Le jeu se charge. Voilà voilà. Donc le jeu je crois. Il a été édité par NCSoft. Mais il a été racheté par Gameforge. Mais je n'ai pas très bien compris le fonctionnement. Si vous voulez. Vous pouvez m'expliquer. Parce que je suis un peu perdu là quand même. Je ne sais pas du tout qui l'a édité. Sûrement que Gameforge l'a racheté. Pour le mettre en free to play. Je crois avoir compris ça. Mais voilà. Donc désolé pour l'attente. C'est Ayan. Une plante encore. Un petit PC pourri. Alors. Ouais voilà. Donc c'est écrit Gameforge NCSoft. On ne sait pas qui l'a édité. Expliquez-moi s'il vous plaît. Alors on attend. Donc voilà. On arrive sur Ayan. Après plusieurs temps d'attente. Donc. Je vais me connecter. J'accepte. Donc. Moi j'ai un petit mage. Niveau 17. Je vais vous expliquer. Juste après. Les différentes classes. C'est tout. Donc. D'abord je vais vous expliquer. Les factions. Donc. Voilà. Je sélectionne un intervente. Quand on peut. Voilà. Donc les factions. Il y en a trois. Mais. On peut en choisir que deux. Car la troisième. Ça sera pour les IA. Les intelligences artificielles. Les ennemis. Les boss du jeu. Donc. On a les Asmodiens. Les Asmodiens. C'est le côté obscur. Le côté sombre. C'est un peu les méchants. Mais. Vous pouvez quand même le choisir. C'est comme Star Wars en fait. Donc. Donc. C'est des. C'est une race impitoyable. Peut-être. Mais. Loyaux envers eux-mêmes. Puis. On a les Élysiens. Les Élysiens. C'est un peu les gentils du jeu. Ils se trouvent beaux. Je trouve pas qu'ils sont beaux. Mais par contre. C'est le côté lumineux. Le côté joyeux. Là où on fait la fête. Etc. C'est le côté gentil du jeu. Donc. Je vais commencer. Je suis gentil moi. Donc ouais. Je vais commencer avec un Élysien. Hop. J'accepte. Voilà. Donc. Là on va parler des classes. Donc. On a 4 classes. On a. Guerrier. Qu'on peut choisir soit en homme. Soit en femme. Donc. Guerrier. C'est le corps à corps. Soit offensif. Soit défensif. Selon la classe. Car. A partir du niveau 10 en fait. Vous pourrez. Grâce à une quête. Choisir entre 2. 2 autres classes. Gladiateur. Et Templier. Donc. Gladiateur. Son style de combat. Lui. C'est plutôt offensif. C'est celui qui va attaquer. C'est le off tank. Pour ceux qui connaissent. Donc. Il a. Il a beaucoup de points de vie. Et beaucoup d'attaques. Il est surchité en PVP de groupe. Mais par contre. Sa dextérité est faible. Son. Sa vitesse d'attaque est très faible. Mais. Fait très très mal. D'ailleurs. Il peut attaquer. Beaucoup de membres. En même temps. Par exemple. Il va attaquer un mob. Il va attaquer un deuxième. Un troisième. Un quatrième. Et il peut les enchaîner. Eux tous en même temps. Donc. Après. On passe. Au Templier. Donc. Le Templier. Son style de combat. Lui. C'est plutôt défensif. Car il a. Un bouclier. Une masse. Ou une épée. Bouclier. Donc. Ça dépend. Par rapport. Aux glaceurs. Qui lui. Peut avoir. Tous les armes physiques. Mais. Il ne peut pas avoir. Des armes magiques. Comme les orbes. Ou les ouvrages. Donc. Le Templier. Lui. Est plutôt défensif. Il afflige. Des coupes puissantes. Est redoutable. En PVP. Il est très tanky. Il y a beaucoup de points de vie. Il y a beaucoup de points de vie. Et. Par contre. Il est très difficile à manier. Donc. Pour les débutants. Ne le choisissez pas. Attendez. Que vous vous êtes amélioré. Sur Ryan. Pour le choisir. Donc. On passe. A la classe. Eclaireur. Eclaireur. C'est. Soit. Le corps à corps. Soit. Un perso à distance. C'est selon. La classe. Donc. L'éclaireur. C'est celui. Qui est agile. Il a beaucoup de dextérité. Il attaque très 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 vite. Idéal. Pour ceux. Qui s'aiment se prendre. Pour un ninja. Donc. Au level 10. On a deux. Spécifications. L'assassin. Et le redor. Donc. L'assassin. Son style de combat. Lui. C'est le corps à corps. Il a beaucoup de vitesse d'attaque. Donc. Comme un ninja. Donc. Par contre. Petit. Bémol. Il est très difficile à monter. A partir du level 40. Mais. Par contre. Il a beaucoup de mobilité. D'agilité. Etc. Très bon. PVP. Solo. Donc. Ses armes. Il peut avoir. Soit. Une dague à une main. Une dague à l'autre main. Soit. Une dague. Une dague à une main. Une épée à une main. Soit. Une épée. Et une épée. C'est. Votre choix. Donc. On a. Le. Rôdeur. Qui. Lui. Est un archer. Donc. Son style de combat. A lui. C'est. D'ailleurs. C'est le seul. Euh. Dextérité physique. A distance. Ça veut dire. Qu'il est. Surchité. Ça veut dire. On peut. On peut lancer. 10 flèches. En même temps. Par seconde. Donc. Ça fait très très mal. Et. Euh. Aussi. Le Rôdeur. Est très futile. Il peut poser des pièges. Pour. Déjouer son ennemi. Et le ralentir. Donc. Il est. C'est le meilleur. En PVP solo. Euh. Dans la classe Rôdeur. Vous avez. Deux spécialisations. Euh. Donc. Vous avez. Celui. Qui va se déplacer. Qui a beaucoup de Dex. Qui va utiliser ses pièges. Et qui aura aussi. Du buff de défensive. Puis. Vous avez. L'autre Rôdeur. Celui. Qui aura beaucoup d'attaques. Un gros buff d'attaque. D'ailleurs. Et. De la critique. Par contre. Le Dex. Euh. La vitesse. La vitesse d'attaque. Va être aléatoire. Ça veut dire. Vous pourrez. Très bien attaquer. Hyper vite. Ou. Euh. Très lentement. Donc. Son arme. C'est l'arc. Ou. Il peut avoir très bien. Pareil que l'assassin. Donc. Passons au mage. Le mage. C'est. La classe distance. Euh. Il essaye. De garder son ennemi. Le plus loin possible. Pour. Grâce à ses sorts. Pour. Pour que son ennemi. Ne l'attaque pas. Car il y a une résistance. Très faible. Donc. Au level 10. Il y a deux. Euh. Spécifications. Le sorcier. Et le spiritualiste. Donc. Euh. Le sorcier. Son style de combat. A lui. C'est l'immobilisation. Euh. Tout ce qui est ralentir. L'ennemi. Désorienter. L'ennemi. C'est l'ennemi. Il peut même. Moinshoter. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Qui va être boosté. Dans tout ce qui est immobilisation. Rallongement de l'ennemi. Et la défense. Puis vous avez le boost. Euh. DPS. Donc. L'arme du sorcier. Ça sera une orbe. Ou un ouvrage. Donc. Passons plutôt. Au spiritualiste. Le spiritualiste. Euh. Lui. Aura. Son style de combat. C'est de contrôler des créatures magiques. Ou des esprits. Comme. Vous voulez. Et ces esprits sont. Élémentaires. Ils ont soit le feu. Soit le vent. Soit. Euh. La terre. Donc. Il y a deux spécialisations. La première. C'est. Celui qui va être. Très puissant. Très puissant. Et pratique. Pour le. PVE. Ou le PVP. Puis. Vous avez la deuxième branche. C'est celui qui va débuff l'ennemi. Euh. Qui va relever les buffs. Euh. Comme. Euh. Les. Les enchantements. Euh. Par exemple. La vitesse d'attaque. Quoi. Lui. Va l'enlever. Donc. Euh. Pour ses armes. C'est pareil que le sorcier. Donc. Passons. Au prêtre. Le prêtre. Donc. C'est un soigneur. Basique. Comme la plupart des MMORPG. Euh. C'est un perso. Qui. Faut jouer. Selon timing. Il est rapide d'action. Euh. Par contre. Sa dextérité. Sa dextérité magique est faible. Mais. Et. Indispensable. En PVP de groupe. Ou en PVE. Car. C'est celui qui va soigner. Ses alliés. Qui va les régénérer. En pleine guerre. Contre des boss. Donc. Il y a deux spécialisations. La branche des healers. Celui qui aura un boost. En heal. Et la branche des DPS. Donc. Cette branche va augmenter. Le DPS magique. Par des buffs. Qui le transforme en. Mini sorcier redoutable. Donc. Voilà. Donc. Ces armes. C'est un bâton. Ou une masse. C'est un bouclier. Donc. Moi. Je le préfère avec un bâton. Comme la plupart des MMORPG. Puis. On a. La aide. La aide. C'est. Son style de combat. C'est plutôt. D'être buffé. C'est un hybride. Soit vous le choisissez en assist heal. Soit en assist DPS. Il est indispensable en PVP. PVE de groupe. Il est. Sa spécialisation. Donc. La première branche. C'est les buff résistance. Régénération de mana. Tout ce qui est. Tout ça. Sa deuxième branche. C'est le buff offensif. S'il va beaucoup attaquer. Donc après. Il y a le DPS. Et il est très bon en PVP. Pour ses armes. Pareil. Que les clerks. Donc. Donc. Je vais revenir. A mon petit mage. Pour vous montrer. Le jeu. Hop. Je vais la sélection. Voilà. Je démarre le jeu. Donc. Le jeu est. Très renforcé. Question sécurité. Vous devez même taper un code pin. Pour pas que. Un pirate. S'empare de votre compte. Donc. C'est très sécurisé. Pour pas que vous pirate votre compte. Donc. Voilà. Là. J'atterris. Dans la citadelle. De Verteron. Que. Donc. C'est une map. Donc. On va parler. Des armes. Et des armures. Donc. Vous pouvez améliorer. Vos armes. Et armures. Par des pierres d'énergie. Que vous. Que vous achèterez. Au marchand. Donc. Hop. Là. Je vais cliquer sur. D'abord les armes. Je vais en acheter. Alors. Là. Vous pouvez acheter. Tous les armes. Les armes. A une main. Les armes. A deux mains. Les armes. A distance. Et les armes. Magiques. Donc. Moi. Il me faudra plus une arme magique. Comme une orbe. Ou un grimoire. Vous pouvez aussi. Vendre vos. Objets inutiles. Comme par exemple. Ça. Pierre élémentaire. Moi. Je vais le vendre. Donc. Ça vous rapporte. Des kinas. La monnaie du jeu. Euh. Ah. Donc. Il y a aussi. Les armures. On peut en acheter. Hop. Donc. Ça. C'est des. Tuniques. Basiques. Pour les levels. Quinze. Euh. Les armures. Ça dépend. De votre classe. Si vous avez. Un. Si vous avez choisi. Mage. Vous prendrez. Plutôt à tissu. Euh. Guerrier. Cuir. Maille. Ah non. Cuir. C'est. Je sais pas. Non. En fait. Je sais pas. Par contre. Maille. Je sais que c'est pour. Guerrier. Plate. Ça doit être. Pour. Templier. Bouclier. Ça doit être. Pour. Clerc. Donc. Le gros. 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 Plus. De ce jeu. C'est. Que vous pouvez. Voler. Alors. C'est le seul. Meme RPG. A faire ça. Je crois. Donc. Vous pouvez. Voler. Je vais vous montrer comment. Hop. Et voilà. Je déploie mes ailes. Comme un petit ange. Et. Donc. Vous appuyez sur. R. Pour. Décoller. F. Pour. Descendre. Vous pouvez. Sprinter. Aussi. Et aussi. Planer. Donc. Ça. Planer. Vous pouvez le faire. Partout. Parce qu'en fait. Le vol est restreint. Dans certaines maps. Euh. Comme des maps. De combats. Avec des mobs. Donc. D'ailleurs. Je peux détruire. Des trucs. En volant. Je crois. Comme. Hop. Ah non. Je ne peux pas. Donc. Pas grave. Donc. Voilà. Le. Le vol est très bien. Vous pouvez planer. Vous pouvez voler. Vous pouvez surprendre votre ennemi. En volant. Hop. Là par exemple. Je vais l'attaquer. En volant. Hop. Il se plage. Là je peux le tuer en volant. Et lui il ne peut pas. Voilà. Donc. La limite de vol est limitée à une minute. Bon. C'est. C'est quand même bien. Mais. Bon. Si on aurait pu voler. Plus d'une minute. Ça serait quand même suffit. Donc. Voilà. Donc. On peut l'utiliser comme moyen de transport. Et. Tout ça. Tout ça. Donc. Après. On a. Les montures. Les montures. Je ne pourrais pas vous le montrer. Je ne pourrais pas vous le montrer. A partir de mon compte. Car. On le débloque au niveau. 20. Je crois. Oui. Je crois qu'on le débloque au niveau 20. Donc. Il y a différentes montures. Il y a les surf riders. C'est des sortes de deux faves volants. Qui survolent le sol. Puis. Il y a les chartouches. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc. C'est des motos volants. Mais. Vous ne pouvez toujours pas voler avec. Puis. Il y a les pegachis. C'est des dragons. Des sortes de dragons. Ou des autruches dragons. Par contre. Eux peuvent voler. Bien sûr. Parce que c'est des dragons volants. Contrairement aux autres. Donc. C'est la seule. Monture. Je crois qu'on peut voler. Puis. Il y a le Cyrus Speed. C'est un nuage volant. On dirait. Le nuage volant. Dans Dragon Ball. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais. C'est. Pratiquement ça. Donc. Après. On a les familiers. Donc. Les familiers. On en a différents. Types. Donc. Les compagnons. Ceux qui vont vous suivre partout. C'est des petits animaux de compagnie. Tout mignons. Tout doux. Je vais vous en montrer. Moi c'est une petite grenouille. Que j'ai appelé. Renouille. D'ailleurs. Donc. Voilà. Donc c'est ça. Un animal. Un familier. De compagnons. Donc. Là. On peut aussi trouver des ânes. Des chats. Des chiens. Donc. Voilà. C'est des petits animaux sympathiques. Qui vous suivent partout. Puis. On a les. Familiers. Alertes. Ceux qui vont vous avertir. Quand un joueur. De faction adverse. S'approche. De trop près de vous. Donc. Après. On a les. Types de familier. Production. Ceux qui vont manger. Beaucoup. Beaucoup. Mais. Vont produire des matériaux. Des peintures. Et même. Des armes. Mais. C'est un peu plus rare. Puis. On a les porteurs. Donc. C'est des familiers. Qui servent d'inventaire. Quand vous avez. Par exemple. Plus d'inventaire. Dans votre. Avant. Euh. Vous avez plus de place. Dans votre inventaire. Et bien. Vous placez. Euh. Vos objets. Sur votre familier. On a. Le. Familier. Combiné. Hybride. Qui sert à récolter. Les butins. Qui sert de porteur. Qui sert de. Production. Celui qui va vous alerter. Mais. Ils sont très très rares. Donc. Si vous en avez un. C'est très très bien ça. C'est un familier. De. Un peu de tout. Puis. On a les familiers. Renfort. Ceux qui vont stocker. Des objets consommables. Comme. De la nourriture. Que. Je vais vous montrer. Un peu la nourriture. Donc. Là. Il y a un magasin. De nourriture. Pas loin. Hop. Donc. Voilà. Il va. En fait. Ce compagnon. Va. Vous stocker. Votre nourriture. Par exemple. Là. Si je vais acheter. Un poulet routi. Un bras routi. Je ne sais pas. Il va. En fait. Ça va augmenter. Mon attaque physique. Et. Si. J'en place. A dans mon compagnon. Et que. J'en mange un tout de suite. Quand il sera dissipé. Mon compagnon. Va le. Va le réactiver. Tant qu'il y en a. Dans son. Dans son inventaire. Donc. Après. On a. Le butineur. Celui qui va ramasser. Votre butin. Que vous ramasse. Que vous aurez. Quand vous aurez. Tué des monstres. Des petits mobs. Donc. Après. On peut faire. Beaucoup de choses. Avec son. Son compagnon. Comme là. On peut. Vérifier son humeur. Plus son humeur. Sera augmenté. Plus. Vous aurez des chances. D'avoir un cadeau. Donc. Là. Par exemple. On peut le féliciter. Le toiletter. Et le dresser. Par exemple. Je vais le dresser. Hop. Là. Il fait de la corde à sauter. Donc. C'est très sympathique. Donc. Après. On a le système de Légion. Le système de Légion. C'est le système de Guilde. En fait. Et. On a plusieurs. On a différents. Niveaux. De Légion. On déploiera. Au fil et à mesure. Qu'on reçut des monstres. Qu'on reçut des monstres. Avec votre équipe. Donc. Le niveau 1. On l'a. A partir de 11 000. Kina. La monnaie de jeu. Le nombre max. Que vous aurez. De personnes. Dans votre guilde. Sera 30. Puis. On a. Mais. On a aussi. Des blasons. Que vous ne pourrez pas modifier. Si vous êtes au niveau 1. Après. On a. Le niveau 2. Qui coûte. 120 000. Kina. Le nombre minimum. Requis. Sera 10 personnes. Dans votre guilde. Et le nombre max. Sera 60. Vous pourrez. Modifier. Blason. Grâce à une liste. Puis. Vous avez. Le niveau 3. 1 400 000. Kina. Que je vous l'accorde. C'est très cher. Mais c'est pour les guildes. Expérimenter. Donc. C'est pour les guildes. Plutôt. Concours. Tout ça. Donc. Cette fois ci. Le nombre max. Sera de 90. Et le nombre minimum. Sera de 20. Mais. Il faut avoir au moins. 10 000 points. De légion. Ce qui est. Beaucoup. Quand même. Après. Vous pourrez. Créer. Des. Des blasons. Si vous êtes niveau 3. Vous. Vous. Créer. Des blasons. Que vous aurez créé. Par. Paint. Ou Photoshop. Et que vous aurez. Uploadé. Dans le serveur. Enfin. Je crois. Je ne sais pas. Donc. Après. On a. Différents. Grades. Général. De brigade. Centurion. Et légionnaire. Général. De brigade. C'est. Celui. Qui a créé. La guilde. Centurion. C'est. Si vous voulez. Mettre. A bras droit. Dans votre guilde. Et le légionnaire. C'est le modo. Celui qui. Par exemple. Celui qui va chercher. De recruter des personnes. Tout ça. Donc. Ceux qui ont. Déjà joué. A des. M.O.P.G. Ils connaissent. Donc. Après. Euh. On a un nouveau truc. Sur Ryan. C'est en fait. Les sigmas. Les sigmas. Euh. Petite explication. C'est des pierres. Disponibles. Aux alentours. Du niveau 20. Et. Qui va. Vous attribuer. Des compétences. D'une autre classe. Euh. Dans la vôtre. Par exemple. Là. Je peux très bien me retrouver. Avec. Je sais pas moi. Une hache. Dans mon mage. Donc là. Je voulais mettre mon grimoire. Donc. Euh. Avec ces pierres. En fait. Vous pourrez. Euh. Prendre. Par exemple. Une hache. Sur un mage. Vous pourrez. Avoir. Des. Des compétences. De heal. Sur un guerrier. Euh. Tout ça. Et. Donc. Euh. Comment. Les utiliser. Et bien. Tout simplement. A partir d'une quête. De level 20. Euh. Qui vous donnera. Deux emplacements. Deux stigmas. Puis se rallongera. Au fil. Des niveaux. Tous les 10 levels. Exactement. Jusqu'au level 50. Euh. Ou 60. Car. A cause de la mise à jour. Je sais pas trop. Donc. Vous les trouverez. Sur les marchands. Ou sous forme de butin. Que vous trouverez. Sur les monstres. Ou encore. De récompenses de quêtes. Euh. Voilà. Donc ça. C'était un petit plus. De Ion. Euh. Que les créateurs. Voulaient rajouter. Voilà. Voilà. Donc. Euh. Je vous ai présenté. Un peu. Ion. Globalement. Et en détail. Je crois. J'avais un projet. De let's play. Sur le jeu. Rider Z. Vous me proposerez. Une classe. Avec laquelle. Je débuterai. Dans le jeu. Puis je commencerai. Mon aventure. Sur le jeu. Comme un let's play. Normal. Donc. Euh. Je favorise plus. Le berserker. Et le mage. Car. Dans mon ancienne vidéo. Vous avez bien vu que. Le berserker. C'était. Mon perso. Enfin. Ma classe préférée. Euh. Le mage aussi. J'aime bien ça. Donc. Comme dans Ion. Là. J'avais pris un mage. Donc. Je l'ai bien expé. Un level 17. Mais pas assez. Donc. Voilà. Donc. Vous me dites. Ce que vous en pensez. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Qui en font des let's play sur Raider Z. Du moins. Ils sont très très peu. Donc. Je me lance. J'avais aussi un autre concept. Pour ma chaîne. C'est qu'en fait. Je ferai un concours. Tous les mois. Ou toutes les deux semaines. Et vous posterez votre candidature. Sur un forum. Que j'aurais créé. Ou en commentaire. Ou vous me mpez aussi. Donc. Pour faire un pvp. Sur le MMORPG. Du gagnant. Avec moi. Et on fera une vidéo sympa. Bien sûr. Il faut que vous ayez un micro. Mais il me faut plus d'abonnés. Et des abonnés actifs. Ou tout simplement. A toi qui regarde cette vidéo. Si tu veux participer. N'hésite pas à me mper. Et à partager cette vidéo. Sur tes réseaux sociaux. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Et on verra bien. Si tu as aimé cette vidéo. Tu peux mettre un pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Et rejoindre ma page Facebook et Twitter. Si tu veux plus de game commentaires. Ou de tutos. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501